C'est bon ? Ouais, voilà, c'est mieux. Bon, je commence, je vais lire mon texte. L'élection par les unes d'un président d'extrême droite au Brésil a été un véritable choc de monde pour plus de la moitié de la population de ce pays. Au long de ces dernières années, j'ai pensé et écrit sur la catastrophe cadençée au développement progressif de l'effondrement climatique et écologique global causé principalement par la consommation d'immenses quantités de combustibles fossiles ainsi que par diverses autres pratiques mortifères qui meurent la civilisation capitaliste industrielle globalisée surtout depuis la seconde moitié du siècle dernier. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas parce que le ciel se met à tomber sur nos têtes si tôt, mais c'est pour de vrai. Dans le cadre de mon travail sur l'effondrement climatique ainsi que sur les perceptions et imaginations d'une fin du monde, je me suis attachée ces dernières années à essayer de comprendre le négationnisme climatique, un phénomène grave et complexe qui peut être abondamment constaté de nos jours, s'étant finalement installé au sommet de l'État brésilien et qui, sous ses nombreuses formes, joue un rôle central dans la paralysie cognitive, psychique et politique face à la perte de monde que nous sommes en train de vivre. Le réchauffement global anthropogénique est la plus grande menace qui pèse sur la vie de la planète, dans le présent et dans le futur proche. Ceux qui font carrière et ou fortune sur la négation de cette menace allèguent nos rien nier. Ils ne font, disent-ils, qu'exercer leur droit au scepticisme, au doute, à l'opinion, à la dissidence, à l'indifférence. Pour cela même, et par la dimension humaine et autre qu'humaine de la catastrophe qui approche, je pense que la dénonciation de cette attitude ne doit pas manquer d'attribuer à ceux que j'entends appeler les professionnels de la négation plutôt que des termes insipides, tels que sceptiques, polémiques, ignorants ou peut-être excentriques, l'adjectif négationniste, en anglais « deniers », tout comme étaient et sont négationnistes ceux qui plaidaient et plaident encore la révision de l'histoire des camps d'extermination de l'Allemagne nazie. Ceux-là même qui prétendent, par exemple, que les supposées chambres à gaz de Schwitz n'étaient pas des chambres à gaz, mais des bancaires, ou qu'elles ne servaient pas à tuer les gens, mais bien des poux, ou encore que l'on a volontairement exagéré le nombre de Juifs morts durant la guerre, que tout cela n'est qu'une farce, un complot, voire un destin, et que ce furent les Juifs eux-mêmes qui attirèrent sur eux cette catastrophe. Je pense aussi que le terme « holocauste », employé comme nom propre pour traduire le terme hébreu « shoah », peut et doit néanmoins être utilisé pour désigner les pratiques d'élevage, de confinement et d'extermination en masse d'animaux dans les fermes agro-industrielles du monde entier. La torture d'animaux lors des tests industriels et scientifiques et surtout l'extension en masse des espèces dont nous, les humains, sommes la cause. Et de façon plus globale que ce terme « holocauste » peut et doit désigner l'écocide eux-mêmes, à l'échelle où il se produit actuellement, c'est-à-dire comme un événement unique dans l'histoire humaine et dans celle de la Terre, avec ses victimes et ses bourreaux. Il se fait que durant ces dernières années, pardon, ces derniers mois, heureusement, ce ne sont pas des années, encore, le Brésil semble avoir plongé non seulement dans la négation et dans le négationnisme d'une bonne partie de la classe politique, des intellectuels et de la population de façon générale, en conjonction avec les fausses nouvelles ou fake news, tout comme avec la simple inversion de la vérité, mais dans le désir même de la mort et de l'extermination, d'un seul coup, du sens et de toute forme d'altérité, ce qui est le ressort propulseur de tout fascisme. Fascisme. Accusation, mensonge, censure, obscurantisme, haine, préjugés, ressentiment, discrimination, indifférence. Le tsunami qui a mené à l'élection de Bolsonaro est conduit par un mélange de tous ses affects réunis, rapacité, folie, haine des minorités, indifférence face à la dévastation de l'environnement et aux souffrances d'autrui, mépris vis-à-vis de l'éducation, de la culture, sans parler de la contre-culture et de la science, désir de vengeance contre l'activisme politique et écologique, pulsion de mort fasciste et même néo-nazis. Les mots de ces gouvernants ont et sont incessamment repris par des bottes, mais aussi par des gens bien réels qui trouvent toutes sortes de raisons pour les insensés ou parfois, dans le meilleur cas, les excuser en disant « ce ne sont que des mots, ils ne pensent pas vraiment comme ça, tout va bien se passer ». Beaucoup de Juifs en Allemagne, en Allemagne nazie, ont dit ça de Hitler, qui a été élu démocratiquement, nous ne l'oublions pas. Ils ont vu un bille en sauveur. Ils ont méprisé ces discours arrogants et violents, mais ils se sont fatalement trompés. « En somme, on se fait attaquer », comme a dit quelqu'un dans le film « Bakurao » de Kleber Mendonça-Fille. Aujourd'hui, plus de 97%, même 99% selon les toutes dernières recherches, 99% donc des scientifiques qui travaillent dans le domaine des dites « sciences du climat » s'accordent sur les faits et causes du réchauffement global actuel, tout comme sur l'énorme gravité de leurs conséquences à court, moyen et long terme. Cependant, et bien que les alarmes de la science sonnent depuis plusieurs décennies maintenant et deviennent de plus en plus fortes, notre situation globale est aujourd'hui pire que jamais auparavant, au point que plusieurs villes et même plusieurs pays ont déclaré sur leur territoire un état d'urgence climatique. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus importante est sans doute l'énorme effort politique et financier qui a été déployé par les grandes entreprises de combustibles fossiles, de l'agrobusiness et de l'extraction minière pour sémer le doute, ou mieux, pour sémer la perception du public qu'il subsiste encore des doutes et des controverses entre les scientifiques au sujet de la réalité, la cause ou la gravité des changements climatiques. Cela fait quelques décennies que la négation du réchauffement climatique est devenue la position standard des politiciens de la droite républicaine des États-Unis. En nombre et en densité moindre, elles se retrouvent dans presque toutes les nuances de l'échiquier politique du monde entier. Cela dit, jusqu'à la fin de l'année dernière, le pays de Trump était le seul à rester hors de l'accord sur le climat signé en 2015 à Paris. Or, dès son arrivée à la tête du gouvernement du Brésil, Bolsonaro a promis d'emboîter le pas à son idole Trump. Il a dû faire voler face sur cette promesse, mais il en tient sur plusieurs autres, comme celle que, dans son gouvernement, il n'y aurait pas un seul centimètre délimité pour les terres indigènes et quilomboles et qui livrerait ces terres à l'exploitation minière et à l'agrobusiness. Il faut bien, en fin de compte, développer la région à tout prix, puisque, comme il a dit dans son discours inaugural en deux, prononcé à l'ONU en septembre le mois passé, comme il a dit, l'Indien ne veut pas être un propriétaire foncier pauvre sur une terre riche. C'est ainsi que Bolsonaro et ses ministres ont donné le feu vert à l'appropriation illégale des terres et au déboisement qui ont déclenché ce temps de, si je peux m'exprimer ainsi, holocaustique, jour du feu, le 10 août 2019. Le rapprochement entre les termes scepticisme et négationnisme et l'application du terme holocauste pour désigner d'autres génocides que celui des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale constituent des décisions particulièrement sensibles. Les autos proclamés sceptiques du réchauffement climatique préfèrent ne pas voir leur nom associé publiquement aux négationnistes de l'holocauste que divers tribunaux internationaux ont à plusieurs reprises démasqués. Par ailleurs, les termes holocauste qui viennent du grec holocaustos ça veut dire de holos entier et kastos brûler, c'est-à-dire brûler en entier, sacrifier, sacrifice par le feu, et shoah, le mot hébreu pour catastrophe, ces termes sont devenus presque des noms propres avec une majuscule initiale et introduits par un article défini et donc à la rigueur intraduisible et inapplicable à d'autres génocides. Et peut-être plus fondamentalement, puisque réservés à cet événement particulier, les deux noms entraînent avec eux non seulement l'idée d'extermination d'un peuple, mais aussi l'idée de déshumanisation, soit la négation de la qualité d'humain qui a préparé et permis cette extermination. Et pour cette raison, les appliquer directement à des non-humains, soit aux animaux, comme je l'ai fait ici, sont pour beaucoup comme un scandale, quasiment une hérésie. Et pourtant, bien sûr, je ne suis pas la première à le faire, loin de là. Voyons ce que dit Elisabeth Costello, le personnage du livre La vie des animaux de l'écrivain sud-africain Kotze. Nous sommes, c'est-à-dire aujourd'hui, les personnages aujourd'hui et maintenant, nous sommes encerclés par une entreprise de dégradation, de cruauté et de mort qui rivalise avec tout ce que le Troisième Reich a été capable de faire, qui en vérité dépasse ce qu'il a fait, car, dans notre cas, il s'agit d'une entreprise interminable qui s'autoréproduit, mettant incessamment au monde des lapins, des rats, des volailles et du bétail, dans le but de les mettre à mort. Par ces paroles de Costello, Kotze fait qu'au personnage du même nom, issu des livres du Zach Wachewis Singer, juif polonais mort en 1991, prix Nobel de littérature, qui, de façon mémorable, a écrit dans The Letter Right en 1982, ceci, « Pour ces créatures, tous les humains sont des nazis. Pour les animaux, c'est un éternel tréblinka. » L'auteur franco-belge Marguerite Ursenaire a écrit que « Si nous n'avions pas accepté le transport inhumant d'animaux vers les abattoirs, nous n'aurions pas admis le transport d'êtres humains vers les camps de concentration. » Le philosophe juif, franco-maghrébin Jacques Delita, dans « L'animal que donc je suis », parle du paradoxe contenu dans la négation de ce qu'il appelle de cet assujettissement de l'animal par l'homme accidentel. Je le cite. « De quelque façon qu'on l'interprète, quelque conséquence pratique, technique, scientifique, juridique, éthique ou politique qu'on en tire, personne aujourd'hui ne peut nier cet événement, à savoir les proportions sans précédent de ce assujettissement de l'animal. Personne ne peut davantage dénier sérieusement la dénégation. personne ne peut plus nier sérieusement et longtemps que les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour dissimuler ou pour se dissimuler cette cruauté, pour organiser à l'échelle mondiale l'oubli ou la méconnaissance de cette violence que certains pourraient comparer au pire génocide. « Bon, personne ne peut plus nier » dit Derrida, mais le fait est que nous continuons de nier. D'une part, nous provoquons un véritable alliantissement biologique, une extirpation ou une décimation démographique de la vie sauvage qui se déploie en ce que l'on vient à appeler la sixième grande extension en masse de l'histoire de la vie sur Terre. On estime à ce jour que le taux d'extension tourne autour de 500 à 1 000 fois ce qu'on appelle le taux de fond et qu'un million d'espèces animales et végétales sur les 8 millions connues courent le risque de disparaître. En même temps, nous mettons au monde et torturons et abattons plus de 50 milliards d'animaux par an en une interminable industrie de vie forcée suivie d'assassinats et ce nombre et ce chiffre il faut le dire ce n'est pas très exact car il est très difficile à préciser certains disent que le chiffre atteint plus de 5 milliards 105 milliards de beaux-vins ou d'animaux abattus chaque année dans le monde. Bon, qu'il soit clair que toute négation n'est pas forcément un révisionnisme et que tous les négateurs ne sont pas des criminels ou des négationnistes dans le sens que je dis de professionnels de la négation il y a plusieurs façons de le nier en commençant peut-être par la distinction la plus basique à faire entre nier et être en négation ou en dénégation en anglais to deny to be in denial La psychanalyse décrit outre la fameuse faire naïno la faire dringo la faire verfon faire l'orgne etc. Shoshana Feldman dans son analyse du film Shoah de Claude Landsman attire l'attention sur la distinction entre trois catégories de témoignages qui composent le récit du film distinction basée sur celle faite par l'historien Raoul Hilbert dans The Destruction of the European Jews les victimes le survivant juif les bourreaux extensis et les spectateurs le pass-tender polonais ces trois catégories correspondent selon Feldman à trois perspectives incommensurables qui ne peuvent être assimilées ou subsumées les unes de les autres et moins encore totalisées en un récit unique et complet et qui se différencient non seulement par ce que les personnes placées dans chacune de ces positions topographiques émotionnelles et épistémologiques ont vu mais surtout parce qu'elles n'ont pas vu je cite Shoshana Feldman les juifs voient mais ne comprennent pas le but ni la raison de ce qu'ils voient ils sont aveuglés par le sentiment de perte et de tromperie quant à la signification de ce dont ils sont témoins les polonais différemment des juifs voient mais en tant que spectateurs ils ne regardent pas ils évitent de regarder directement et ainsi ignorent en même temps leurs responsabilités et leur complicité en tant que témoins les nazis pour leur part prennent toutes les précautions pour que autant de juifs que l'extermination elle-même ne soit pas vue et reste invisible des nombreux juifs à leur entrée dans les camps ne comprenaient pas ce qui leur arrivait les lumières les cris les chiens l'écho la nudité les fils les ordres absurds dans l'angle étrangère les règles la hiérarchie les assassinats arbitraires ils voyaient mais ne parvenaient pas à trouver un sens à ce qu'ils voyaient et parfois même ils succombaient précisément à force d'essayer de comprendre d'autres par exemple ceux qui étaient avertis par des parents prisonniers depuis plus longtemps qu'ils étaient qu'ils allaient être nés dans des chambres à gaz n'y croyaient tout simplement pas les poulonaires voyaient mais pas vraiment lentement l'interroge des habitants des environs de quelques camps qui tout en disant n'avoir vu que de l'extérieur n'avoir pas vu n'avoir pas su ce qui se passait véritablement puisque les gardiens nazis leur interdisaient de regarder directement racontent des détails sur les voyages dans les trains chargés de juifs et disent même avoir entendu fréquemment des cris de douleur et de frayeur venant de l'intérieur des wagons ou des camps proches de chez eux des officiers bureaucrates nazis mettaient en oeuvre un dispositif compliqué de négation de l'humanité des prisonniers juifs et veillaient à ce que cette énorme et monstrueuse machine de mort reste invisible et indiscible ce qui explique non seulement la hâte du transport des prisonniers le souci de les exterminer et faire disparaître leur corps mais aussi tout un système de contrôle du langage à l'intérieur comme en dehors des camps y compris dans les documents officiels or il me semble que dans les deux événements que j'ai mentionné nous pouvons dessiner des perspectives similaires à celles de trois personnages de l'héloquence décrits par Hilbert par Hilbert par exemple nous pouvons peut-être dire que les animaux battus ou exploités sont les victimes et ce n'est pas par hasard que les juifs étaient transportés vers la mort dans les wagons à bestiaux les entrepreneurs des grands complexes de l'agrobusiness sont des bourreaux le haut commandement du régime nazi et nous consommateurs sommes les spectateurs les bystanders polonais ou alors les millions d'humains et de non-humains qui sont en train de perdre leur monde leur mode de vie les centaines de millions et dans les pires des scénarios qui se font de jour en jour plus probable des milliards de ceux qui vont perdre leur monde et leur vie seraient les victimes les juifs de l'effondrement climatique les gros entrepreneurs des industries d'extraction de combustibles fossiles qui connaissaient depuis 1968 les risques énormes de brûler ces combustibles ainsi que les classes politiques et économiques qui leur sont alliées seraient les bourreaux et je vais vous lire ce qu'a écrit ce qu'a écrit un scientifique brésilien Alexandre Alexandre Araujo Costa sur Twitter le réseau social le 25 septembre de cette année-ci je me heurte depuis de nombreuses années à un ennemi l'industrie de combustibles fossiles qui est le plus puissant le plus rusé que l'on puisse imaginer c'est le coeur énergétique énergétique du capitalisme et elle savait tout sur le chaos climatique bien avant que la plupart de ceux qui me lisent soient nés avant même que je sois née en 1968 le rapport Stanford réalisé sur commande de l'Institut américain du pétrole a déjà démontré les hauts risques qu'il y avait pour le climat à poursuivre la consommation de combustibles fossiles il cite le rapport nous sommes en train de mener une expérience à l'échelle planétaire en 1978 des scientifiques à l'intérieur même d'Aixon ont alerté la direction de l'entreprise sur des détails d'une précision impressionnante y compris sur le réchauffement bien plus grand de l'Arctique et la fonte accélérée des calottes glaciaires alors Aixon a relégué le tout dans un tiroir s'est tue et s'est mise à montrer une stratégie de négationnisme climatique la fuite d'une série de documents internes de cette corporation monstrueuse en révèle toute la sordisité je cite encore un rapport d'Aixon en termes d'Aixon la victoire ne sera proclamée que quand les défenseurs du protocole de Kyoto seront vus par l'opinion publique comme étant hors de la réalité Aixon Shell les frères corps et autres pervers criminels ont lancé une campagne d'attaque à la science qui perdure jusqu'à maintenant dit Alexandre Costa ils sont capables de détruire la planète au nom du profit oui bon alors il y avait bon les millions qui sont en train de perdre la vie ou des milliards sont les juifs de c'est mon hypothèse un peu ce sont les juifs de l'effondrement climatique les gros entrepreneurs sont les bourbons les nazis et nous nous serions tous en quelque sorte les bystanders les témoins qui voient tout et pour la plupart en font trop peu mais immédiatement nous nous apercevons que cette vision est insuffisante pour rendre compte de toutes les nuances de l'allégation de tous les petits recouvrements et incongruités de toutes les interfaces et même de la mobilité interne et externe de cette position de ces positions les travailleurs des abattoirs tuent et écarissent des millions de poulets et de bovins mais ils le font que parce qu'ils ont ils n'ont d'autres alternatives eux-mêmes écrasés par des conditions de travail épouvantables et traumatisantes aussi une partie des contemporains de ces industries refuse de manger de la viande afin de ne pas être en complicité avec cette extermination et la souffrance des animaux mais ils sont encore des spectateurs et continuent à être impliqués de diverses manières contribuant à autres industries qui causent la destruction d'écosystèmes et la mort d'une quantité énorme d'êtres vivants finalement nombre de ceux qui nient le réchauffement climatique le font simplement parce qu'ils ne supportent pas de penser à la radicalité des changements qui sont nécessaires pour tenter de le mutiger et surtout à la radicalité des changements que nous serons obligés d'affronter de plus en plus pour nous adapter ou essayer de le faire nous sommes tous des négationnistes comme l'ont dit déjà certains et au fond on peut se demander qui serait capable de recevoir en pleine figure et de plein cœur tous les malheurs du monde même les prisonniers des camps nazis d'extrémination pour parvenir à survivre et à résister dans des rares cas où cela fut possible avaient besoin de devenir en quelque façon insensible aux souffrances qu'ils voyaient infliger à leur propre corps et autour d'eux sans pour autant se laisser aller à la condition des musulmans perdant ainsi leur âme et leur humanité dans un magnifique passage de Sissetanam Primo Levi narre sa bataille nocturne pour trouver entre le sommeil et l'état de veille entre le rêve et le cauchemar un petit coin qui au moins ne serait qu'à lui ni trop proche ni trop éloigné de la réalité de la veille et nous pourrions poursuivre de la sorte à la façon des fractales en trouvant diverses manières de voir et de ne pas voir à partir de chaque perspective de chaque position en fonction de chacun d'entre nous et encore une fois en retrouvant plusieurs manières de voir et de ne pas voir à l'intérieur de chaque manière de voir et de ne pas voir d'être impliqués et de ne pas nous sentir impliqués de nous sensibiliser et de nous désensibiliser cela ne signifie d'aucune façon que nous devons en fin de compte simplement égaliser les positions et pardonner les plus grands crimes car nous serions tous également coupables ou également innocents aussi ainsi bien que nous puissions dire que nous sommes tous en quelque sorte négationnistes du fait de refuser de voir certaines choses ou même beaucoup de choses à certains moments ou presque tout le temps ce n'est pas pour autant que nous sommes tous coupables ou également responsables de l'effondrement vers lequel nous courons et c'est sans doute là une des principales leçons que j'ai retirées de la lecture de Primo Levi qui tout en étant profondément opposé aux images schématiques aux abstractions aux simplifications et aux stéréotypes ne cessent d'observer de créer et de faire la distinction entre plusieurs catégories de personnages de type de sous-type contre-type en interminables nuances aucune catégorie n'est complète aucune qualité acquise n'est une garantie aucune distinction ne peut être soulevée sans hésitation mais l'absence de distinction serait aussi une abstraction et une injustice et s'il se refuse à pardonner il dit je n'ai pas tendance à pardonner jamais je n'ai pardonné aucun de nos ennemis de nos ennemis d'alors et je n'ai aucune envie de pardonner leurs imitateurs d'Algérie du Vietnam d'Union soviétique du Chili du Cambodge de l'Afrique du Sud alors s'il se refuse à pardonner ce n'est que parce qu'il n'a jamais trouvé d'actes humains qui puissent annuler un crime un peu comme le Jean Leibniz disait que si Dieu n'a jamais pardonné sa trahison à Judas ce n'était pas parce que Dieu l'aurait condamné pour l'éternité sans échappatoire ce qui serait vraiment une injustice mais bien parce que Judas n'était jamais revenu de cette unique inclinaison de son âme éternellement et librement répétée sa haine envers Dieu par contre Primo Levi hésite à juger pour moi juger c'est douloureux il dit parce qu'il lui semble qu'il peut toujours y avoir un petit quelque chose une petite différence qu'il n'a pas vue un petit regard un petit geste un petit différentiel entre l'intensité du concours au crime et la contrainte soufferte même la condition de victime n'exclut pas la culpabilité bon j'espère que c'est pas trop lourd pour terminer j'aimerais justifier brièvement l'artifice dont je fais usage ici l'analogie entre ces trois événements la choix la maltraitance des animaux dans notre société et le réchauffement global anthropogénique pour ce faire je vais accourir à un exemple venu d'ailleurs un juin de cette année-ci la députée nord-américaine Alexandria Ocasio-Cortez a affirmé que les centres de détention des immigrants illégaux aux Etats-Unis à la frontière de Texas avec le Mexique étaient des camps de concentration ce qui a immédiatement déchaîné une vive réaction non seulement de la part de certains républicains mais aussi des groupes de juifs en particulier de la direction du musée de la mémoire de l'Hodocoste des Etats-Unis qui a affirmé dans une autre rejeté catégoriquement les tentatives de créer des analogies entre l'Hodocoste et d'autres événements qu'ils soient historiques ou contemporains Nombre d'académiciens nord-américains dont plusieurs chercheurs sur l'Hodocoste et le génocide ont écrit une lettre au musée condamnant cette déclaration Timothy Snyder un professeur d'histoire et consultant de la Fortune of Video Archive des témoins de l'Hodocoste de l'Université de Yale qui lui aussi a signé cette lettre a rappelé dans un article intitulé It can happen here il peut arriver ici que les analogies nous aident à nous placer dans la perspective des victimes je le cite créer un tabou un tabou autour des analogies nous empêche d'apprendre et apprendre cela signifie non seulement connaître l'histoire et savoir identifier quels ont été les coupables et quels ont été les victimes quoique bien sûr cela soit fondamental mais être capable de se demander dans quelles conditions moi-même mes compatriotes ferions-nous des choses qui dans la vie normale seraient considérées comme inacceptables je cite encore le point de comparaison historique n'est pas de rechercher la correspondance parfaite ce qui n'existe pas mais de nous apprendre à détecter les signaux d'alarme plusieurs concepts que nous employons actuellement proviennent d'analogies historiques nettoyage ethnique génocide et même Shoah mot qui est devenu le plus utilisé en France depuis le film de Lanzmann ces mots opèrent du Snyder par analogie Shoah signifie le désastre qui vient de loin duquel Dieu menace les juifs dans Isaïe 10 3 et d'ailleurs j'ajoute que nous ne devrons pas oublier le terme arabe Nakba qui signifie le jour de la catastrophe et qui renvoie à la date de la déclaration de l'indépendance d'Israël en 1958 quand 700 000 palestiniens furent expulsés de leur terre et des centaines de villages ou villes palestiniennes vidées ou détruites détruites alors Nakba il y en a de même pour l'holocauste qui comme j'ai déjà dit signifie en grec un sacrifice par le feu mais qui dans son cheminement jusqu'à ce jour a passé par plusieurs autres connexions je cite encore Timothy Snyder dans l'Europe modèle un holocauste désignait la mort d'humain par le feu au 19ème siècle le thème se met désigné un cataclysme général et ce n'est qu'à la fin du 20ème qu'il nommera l'assassinat en masse des juifs européens fin de la citation mais il nous rappelle encore Snyder une des raisons pour laquelle ce mot a acquis une telle force en anglais américain c'est que pendant la guerre froide avant même que l'holocauste juif ne devienne un élément central de la mémoire nord-américaine le mot a été utilisé dans le sens d'holocauste nucléaire le passage d'un sens à l'autre se fait de façon presque insensible préservant le sens de la pire chose imaginable alors il est très difficile de décider quelle est la pire chose la pire des choses imaginables aujourd'hui pour certains dont la population noire pauvre des périphéries de Rio c'est peut-être bien la descente de chez eux de la police assassine du gouverneur de l'état Wilson Witzel Wilson Witzel W W pour les indiens c'est sans doute l'armement des gros propriétaires fonciers pour la pénétration de l'exploitation minière sur leur terre deux d'entre plusieurs projets mortifères de Bolsonaro pour les populations riveraines d'Amazonie c'est la construction d'un méga barrage qui bloquera le flux des eaux et fera mourir de faim ces poissons afin de fournir de l'électricité aux fabriques d'aluminium ou aux villes du sud-est du Brésil ou qui sait le pire serait peut-être la rupture d'un corps en barrage de rejet de cette même compagnie minière pour la forêt amazonienne et pour le serrage de la savane ce serait un nouveau jour du feu pour les animaux élevés en captivité un jour de plus pour les énomomies la chute du ciel où nous tous les terriens exception faite des bactéries et autres multiples petits êtres des profondeurs incendables de la terre et de la mer ce serait l'effondrement de Gaïa on se fait attaquer je suis en train d'attacar et this is just the beginning il nous faudra beaucoup de Bacouraus je ne sais pas si vous avez connu le film il nous faudra beaucoup de villes de Bacouraus pour résister aux ennemis dans le cas contraire ce monde finira c'est une comment dire une prophétie c'est une prophétie que je fais peut-être ce monde finira un beau et un feu merci applaudissements 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 merci pas courant le film on est attaqué c'est une citation d'accord à c'est après le après l'assassinat de l'enfant je crois qu'on est attaqué et c'est la phrase qui dit l'allemand là qui a oui 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 ça c'est le commencement c'est parce que ça veut dire c'est comment l'invasion